Alors bonjour Daren, tu as bientôt 17 ans, tu es un junior de moins de 51 kg, sélectionné en équipe de France FFKMDA, alors tu me reprends si je me trompe, tu as 30 combats, 24 victoires dont 1 KO, 6 défaites, tu es vice-champion de France Muay Thai kickboxing junior en 2015, champion d'Europe de boxe arabe en Belgique par KO en 2015 également, ton premier KO, 2014 vice-champion de France minime, Muay Thai kickboxing, c'est bien ça ? Alors tu reviens de Thaïlande aujourd'hui, tu es d'ailleurs revenu cet après-midi et tu as gagné la médaille de bronze. Alors raconte-nous un petit peu ton voyage en Thaïlande, ta première expérience. En fait, au début quand on est arrivé, c'était un peu dur, un peu fatigué avec les déclareurs aubènes, il faisait un peu chaud, mais en fait c'est compliqué. C'est compliqué ? Oui. Les Thaïlandais, le niveau ? Ils ne sont pas si fort que ça. Pas si fort que ça. Ils sont juste puissants. Ils sont juste puissants. Juste puissants ? Bon, tu as quand même ramené la médaille de bronze, donc tu es également juste puissant. Non, les Thaïlandais, ils sont puissants, ils n'ont pas beaucoup de technique, ils ont beaucoup de dix. Mais ça va, on peut les battre. On peut les battre, c'est bien. C'est bien, donc l'année prochaine, tu ramènes la médaille d'or. Tu ramènes, j'en doute pas. Alors déjà, bientôt 17 ans, parce que tu ne les as pas encore, bientôt, au mois de septembre je crois, tu as déjà un super palmarès. Depuis combien de temps tu pratiques le kickboxing et le muay thai ? Tu as commencé à quel âge ? J'ai commencé à 11 ans. 11 ans, oui, donc ce n'est pas si vieux. Et qu'est-ce qui t'a fait venir dans la salle de boxe ? Au caractère. Au caractère ? Oui, j'étais trop agité. Et pour me calmer, je venais à la salle. Et ça me calmait. Oui. Et après, au fur et à mesure, je me suis calmé. J'ai mis la boxe, depuis du niveau, je m'en ai mis en répétition. Au début, je perdais, après je gagnais. Et maintenant, bah... Maintenant, tu suis ta route jusqu'à devenir un champion. Donc, tu as toujours boxé à moi avec la team El Candili ? Oui. Oui, donc Abel, Tonton, Mohamed, donc toujours la même famille. C'est ta deuxième famille ? Oui. Oui. Tu viens combien de fois par semaine à la salle ? Tous les jours. Tous les jours. Ah oui, motivé. Motivé. Alors, tu as ton frère également, Mathieu, qui pratique la boxe, la boxe taille et le kickboxing, dans la même salle que toi, et qui est également sélectionnée en équipe de France, Elite. Donc, est-ce que pour toi, c'est une force supplémentaire d'avoir ton frère à tes côtés pour tes déplacements, etc. Oui, beaucoup, parce que, on va dire, par rapport à l'équipe de France, mon frère, il me connaît tous les jours. Il sait comment je suis, il connaît ma boxe, il sait comment je fonctionne avant un combat, il sait comment, alors que par rapport à l'équipe de France, ils ne me connaissent pas trop. C'est... on va dire, c'est un petit plus. D'accord. Donc, il sait quoi te dire, comment te motiver et comment faire pour que tu y arrives. Je te suis depuis un moment sur les différentes compétitions et je vois toujours ta famille derrière toi. Il y a toujours maman, papa, ils sont toujours derrière toi. C'est important et ils s'investissent beaucoup dans le club. Maman s'occupe du Facebook du club, je crois. Donc, c'est une histoire de famille, chez les Tavares, la boxe. Oui. C'est bien ancré dans la famille et c'est votre vie rythmée par la boxe. Oui, tous les jours. Tous les jours. Boxe, boxe, boxe. Et boxe, il y aura toujours boxe. Papa, maman pratique ? Non. Non. Donc, ils supportent les garçons. D'accord. Bah, écoute, Darren, j'aimerais savoir également si tes projets à venir, tes prochaines compétitions, tes prochains fights, c'est quoi ? Bah, normalement, au mois de mai, on fait les championnats du monde en boxe style. Ouais. Peut-être au mois de juin, on fait les championnats du monde à Dubaï. Ah ouais, carrément. Ouais. Et cette année, je compte reprendre les titres et aller plus loin. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, force à toi. Merci d'avoir répondu pour cette petite interview. Ça sera la première interview du Facebook de la Ligue, Île-de-France. Et tu es le premier champion de la Ligue Île-de-France. Tu vas ouvrir le nouveau Facebook. Merci à toi, Darren. Merci. 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 Merci.